Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan tant attendu de ma remise en forme post-accouchement. Donc, programme de remise en forme, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un grand mot. C'est surtout parce qu'il faut que je donne un titre à cette vidéo, donc je ne peux pas faire un titre à rallonge en expliquant ma reprise du sport et mon alimentation, mais en fait je n'ai pas changé grand chose, etc. Donc voilà, j'ai appelé ça en toute simplicité programme de remise en forme parce que vraiment, on est très très loin d'un vrai programme, d'un régime, etc. Donc je vous avais fait une vidéo complète sur ce que je comptais faire, donc je l'avais fait à 3 mois post-accouchement. Je vous mets la vidéo juste ici, je vous invite à la regarder parce que concrètement je ne vais faire que parler de ce que j'avais prévu de faire, de ce que j'ai fait, des résultats, etc. Donc si vous ne la regardez pas, ça va paraître très très obscur. Donc comme je vous disais, j'avais fait cette vidéo à 3 mois post-accouchement. C'était pour moi une bonne période pour commencer ce programme de remise en forme parce que je me sentais bien, parce que j'avais l'aval de mon médecin et de ma sage-femme pour reprendre progressivement une activité physique. Oui, pour moi c'était le bon moment. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'est pas du tout conseillé de reprendre le sport et de se prendre en main 3 mois post-accouchement. Vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après. Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend déjà de votre état de fatigue, de l'accouchement que vous avez subi, de votre bébé, parce que s'il fait passer nuit, si vous êtes complètement crevé, c'est probablement pas le moment de se fatiguer encore plus, à reprendre le sport, etc. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres. Pour moi, c'était le bon moment pour reprendre et je ne regrette pas parce que les choses se sont relativement bien passées par la suite. Je vais commencer tout de suite par l'état des lieux. Donc à 3 mois post-accouchement, j'avais 3 kg de plus qu'avant de tomber enceinte. Et comme je vous disais, sur ces 3 kg, j'espérais même en perdre encore 2 de plus pour arriver à une perte totale de 5 kg, parce que je ne me trouvais déjà pas forcément bien, alors j'allais dire bien dans ma peau, c'est pas vrai, j'étais bien dans ma peau, mais mon poids de forme pour moi était encore 2 kg en dessous, donc j'espérais perdre 5 kg. Voilà, ça c'était pour le bilan. Au niveau de l'alimentation, je n'ai pas changé grand chose. Comme je vous disais, j'ai une alimentation qui est équilibrée à la base, donc je n'ai pas de raison de faire un régime. Les quantités que je mange, ce que je mange, les excès que je peux faire ou pas, pour moi c'est une alimentation qui me convient. Je ne pense pas être dans l'excès, je ne pense pas faire d'erreur diététique, je pense qu'on mange... Il y a beaucoup de personnes qui mangent probablement mieux que moi, mais il y avait des personnes qui avaient réagi sur ma vidéo en me disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout simplement un rééquilibrage alimentaire ? » Bah parce que j'en ai... Alors je n'irai pas jusqu'à dire que je n'en ai pas besoin, parce que ça serait se lancer des fleurs, mais mon alimentation me convient bien et je n'avais pas pour objectif d'en changer, donc voilà de ce côté-là. Côté sport, comme je vous avais dit, le lendemain de cette vidéo, j'avais repris le pilates. Le pilates, c'est une méthode de gym 12 que j'adore, que je pratique maintenant depuis 2012, donc ça fait 5 ans que j'en fais, c'est dans ma courte vie la seule activité sportive à laquelle je me suis tenue. C'est vraiment... J'ai trouvé en quelque sorte mon activité physique, mon sport qui me plaît, qui me fait du bien. Je vais à chaque cours avec toujours plus d'énergie, toujours plus d'envie et voilà. Donc j'avais repris mon cours de pilates le lendemain de cette vidéo. Ça s'était très bien passé, en tout cas beaucoup mieux que ce que j'avais pu imaginer. Là où je fais des cours de pilates, il existe des cours de deux niveaux. Le premier niveau est soit pour les débutants, soit pour les gens qui veulent vraiment axer leur travail sur beaucoup de relaxation, des étirements et assez peu de renforcement musculaire, gainage. Et un cours de niveau 2, donc qui est un peu plus intense, avec plus de gainage, plus de renforcement musculaire, toujours cette composante un peu relaxation mais qui est un peu plus tonique. J'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je repars sur un cours de niveau 1 ? Que je n'avais de toute façon jamais testé jusqu'à présent. Finalement je me suis dit non je vais aller à mon cours de niveau 2 puis je verrai ce que la prof me dit. Mais j'étais hyper satisfaite de moi-même, donc j'avais quand même bien sûr perdu en souplesse, perdu en tonicité, perdu en équilibre. C'était assez flagrant. La prof m'a fait remarquer que j'étais toujours très très cambrée, ce qui est une position qu'on a tendance à prendre pendant sa grossesse et surtout en fin de grossesse parce que vous avez le bébé qui modifie un petit peu votre centre de gravité. Et vous aboutissez à cette position très très cambrée. Si vous regardez une femme enceinte qui marche dans la rue, vous verrez très bien qu'elle a le ventre en avant parce que la nature est faite ainsi, mais le dos a tendance à se cambrer. Et ce qui est très bien tombé c'est que ma prof de pilates en fait a accouché deux mois après moi, de son premier enfant également. Et elle a redémarré les cours au moment où moi je reprenais mes cours aussi. Voilà, une forme olympique, elle est magnifique, c'est énervant. On dirait qu'elle n'avait jamais été enceinte de sa vie. Et donc c'était sympa, c'est que j'avais son regard à elle et qu'elle était clairement dans le même cas que moi. Donc c'était très très agréable. Donc voilà, comme je vous disais, j'avais un peu perdu sur tous ces différents aspects, mais le premier cours s'est très très bien passé. J'avais encore les bons réflexes. Donc comme je vous disais, elle a dû me remettre un peu la posture d'aplomb pour tout ce qui était un peu... cette sensation d'être un peu cambrée, etc. Mais j'étais très contente de moi, je pensais vraiment que j'allais galérer davantage. Alors j'ai eu des courbatures le lendemain comme je n'en avais jamais eu depuis que je fais du pilates parce que mon corps avait oublié en quelque sorte ce que c'était que cette méthode sportive. Et petit à petit, j'ai repris en fait un cours par semaine jusqu'à l'heure à laquelle je vous parle. Et ça s'est très très bien passé. Ça m'a fait beaucoup de bien. Comme je vous disais, j'avais des maux de dos, j'avais des douleurs intercostales, j'avais des problèmes de posture, je dormais mal la nuit et le pilates a réglé absolument tous ses soucis. Mon gynéco voulait que je fasse aussi une rééducation. Alors en plus de la rééducation du périnée, il m'avait incité à faire une rééducation auprès d'un kiné. Et quand il a vu en fait les résultats du pilates et quand je lui ai expliqué comment ça s'était passé, il m'a dit bon bah du coup c'est pas la peine d'aller voir le kiné. En plus lui il est pro pilates donc on était sur la même longueur d'onde, c'était super bien. Et donc voilà, j'ai repris ce sport donc plus facilement que ce que je pensais. Avec beaucoup de plaisir, ça reste un cours auquel je me rends vraiment avec bonheur. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous transmettre, c'est que en plus avec un bébé les journées sont plus courtes, on a plein de choses à faire. Moi déjà j'étais un peu débordée de base, enfin parce que j'ai beaucoup de choses dans ma vie perso, dans ma vie pro, mon blog etc. Avec un bébé en plus de ça, ça m'a rajouté encore beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, mais aussi toute une organisation à repenser. Et aller à un cours de sport, la première impulsion pour y aller, c'est pas toujours très facile. Donc l'idée c'est vraiment de se trouver quelque chose qu'on aime faire. Et je vais du coup arriver au point suivant qui était donc la reprise de la course à pied. Comme je vous avais dit, je comptais intégrer une séance de pilates par semaine, donc ça c'est fait. Et je voulais intégrer aussi une séance de cardio, donc ce que j'entends par cardio pour moi c'est la course à pied. Parce que c'est une activité qui est facile à faire, qui coûte pas cher, qu'on peut faire quand on veut, où on veut, on a pas de planning, rien du tout, donc c'était quelque chose qui m'allait bien. J'avais pas voulu me réinscrire dans une salle de sport parce que déjà que le cours de pilates, parfois niveau logistique, c'est un peu difficile à intégrer. Donc la course à pied autour de chez moi, dans la forêt, etc. ça me convenait très bien. J'ai repris la course à pied au bout de... alors je me souviens plus exactement. Je crois que j'ai repris cours en août, donc on va dire 4 ou 5 mois après mon accouchement. Comme je vous avais dit, attendez bien le feu vert de votre sage-femme pour reprendre une activité de ce type-là. La course à pied c'est un sport qui est mauvais pour... alors qui est bon pour la santé parce que c'est du cardio, mais qui est mauvais pour les genoux, qui est mauvais pour les chevilles, qui est mauvais pour le dos parce que les impacts sont assez mauvais et pour le périnée c'est une catastrophe. Donc surtout, surtout, faites votre rééducation du périnée de A à Z. Comme je vous disais aussi que vous ayez eu un accouchement en voie basse ou une césarienne parce que c'est très important. Et j'ai eu donc le feu vert de la sage-femme pour reprendre la course à pied. Alors ça s'est pas passé comme je le pensais. Je suis partie un jour, donc j'ai... Quentin s'occuper de la petite. Je lui ai dit écoute je pars, je vais courir, j'ai une sorte de circuit entre guillemets autour de chez moi qui fait 4 km. Je me suis dit bon bah voilà pour une reprise c'est pas mal. Il m'arrivait parfois de le faire deux fois, mais là je me dis je me lance comme ça. Puis je verrai bien ce que ça donne. Je suis partie franchement la fleur au fusil avec le même enthousiasme qu'avant mon cours de pilates. J'ai couru 1 km, j'étais... Mais au bout de ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi mal. J'ai eu mal à ma cicatrice, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal aux abdos, j'ai eu très envie de vomir. J'ai persévéré un petit peu, je suis arrivée on va dire à 1,5 km, 2 km et je suis revenue à pied. Et alors je suis revenue en larmes. J'étais dans un état... Franchement j'étais pas fière. Mais niveau estime de soi, ça m'a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal à recourir. Enfin oui je le sais, oui et non parce que... Plus de 9 mois d'inactivité parce que j'ai pas eu le droit de faire de sport pendant ma grossesse. J'ai été arrêtée au travail très très tôt. J'ai eu beaucoup beaucoup de soucis pendant ma grossesse. Donc j'ai pas eu du tout d'activité physique à partir du 4ème mois. Je crois qu'à partir du 4ème mois je n'ai plus eu le droit de faire quoi que ce soit. Et après j'ai été alitée pendant 3 mois. Donc c'est sûr que... Voilà j'étais dans un état physique qui était assez catastrophique. Mais j'étais très enthousiaste et très... J'étais très motivée suite à ce cours de... Enfin suite à mes cours de pilates qui se passaient très très bien. Je pensais que la course à pied, la reprise se passerait très bien. Donc à ce jour, donc là on est en novembre, donc presque 8 mois après mon accouchement, je n'ai toujours pas recouru. Donc voilà, j'ai eu uniquement cette sortie qui m'a laissé un goût très amer. Pourtant je ne suis pas ce style de personne à me focaliser sur un problème, à... Je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas vraiment dans mon tempérament. Je suis plutôt battante, je suis plutôt du style à aller de l'avant. Je ne suis pas vraiment du style à déprimer, je ne suis pas vraiment du style à me laisser tirer vers le bas par une expérience qui est mauvaise. Mais alors là franchement, ça m'a vaccinée contre la course à pied. Donc voilà, à ce jour je n'ai pas recouru. Je pense que je vais m'y remettre quand même. J'allais dire j'ai envie de m'y remettre. Non, je n'ai pas envie de m'y remettre parce que franchement ça m'a laissé un mauvais sentiment, mais je pense que ça serait bon pour moi. Bon là on arrive en hiver. Comme vous le savez peut-être, j'habite en Haute-Savoie. Les hivers sont très rigoureux ici, donc ce n'est pas forcément la bonne période pour reprendre la course à pied. Mais concrètement il y a des gens qui habitent au Canada, qui courent toute l'année. Donc il n'y a pas de raison pourquoi me marier en Haute-Savoie n'arriverait pas à courir. C'est ridicule, donc il faut juste que je m'équipe bien. En plus j'ai tout ce qu'il faut, il suffirait juste que j'y aille. Mais pour le moment je n'ai pas réussi à reprendre. Donc voilà, je ne me mets pas d'objectif démentiel. Je pense quand même que je vais essayer. Mais je ne me mets pas d'objectif démentiel. Je suis déjà très fière de me tenir à cette séance de pilates qui me fait beaucoup de bien. Et voilà, cette séance de course à pied m'a laissé un goût très amer. Et pour le moment j'ai un peu de mal à passer au-dessus, alors que ça va faire quand même... Non, octobre, non, ça va faire trois mois que j'ai eu cette sortie course à pied qui s'est mal passée. Enfin qui s'est mal passée, je ne me suis rien cassée, il ne s'est rien passé de grave. Mais franchement ça m'a mis un très très gros coup à l'estime. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler du coup probablement sur Instagram. Parce que je ne referai pas d'autres vidéos post-accouchement, mais voilà où j'en suis. Côté poids, comme je vous avais dit, il me restait 3 kg à perdre au mois de juin. J'ai revu mon gynéco au mois d'août. Alors il n'est pas nécessaire de revoir son gynécologue aussi souvent, mais comme vous le savez j'ai eu une césarienne. Donc je l'ai revu au mois d'août. Au mois d'août du coup ça faisait un mois et demi que je faisais la cure SoShape, donc je vais du coup vous reparler. Ça faisait un mois et demi que j'avais repris le pilates. Et j'étais donc à 4 mois et demi post-accouchement. Et il me restait du coup 1 kg à perdre. Alors là j'étais hyper contente. Il me restait donc 1 kg à perdre pour retrouver mon poids d'avant la grossesse. Et c'est une nouvelle qui m'a fait beaucoup de bien. Surtout que, alors j'avais suivi cette cure SoShape dont je vous avais parlé, qui est une cure à base de berlingot protéiné. J'avais fait le choix de faire que 1 shaker par jour au lieu de 2, ce qui était recommandé dans la cure. Pendant mes vacances, enfin on est parti 2 semaines en vacances en Lausère et au Pays Basque. Je vous mets la vidéo, donc j'avais fait un vlog juste ici si ça peut peut-être vous intéresser. Pendant ces vacances, j'avais mis la cure entre parenthèses parce que j'avais pas du tout envie de manger des berlingots au bord de la plage. Enfin franchement ça aurait été ridicule, donc j'avais mis la cure entre parenthèses. J'avais pas forcément fait attention à ce que je mangeais mais on bougeait beaucoup. Donc je m'étais dit que niveau équilibre ça devait se passer pas trop mal. Et donc voilà, j'étais super contente de voir qu'il me restait plus qu'un kilo à perdre. Beaucoup d'entre vous aussi m'avaient dit sous ma première vidéo, ne t'inquiète pas une fois que t'auras repris le travail, les quelques kilos que t'auras en trop partiront très très vite parce que le travail, pendant que vous bossez vous avez pas le temps de grignoter. Moi j'ai un boulot qui est très physique, je suis infirmière donc je suis toujours en train de marcher, porter des jambes, pousser des liens etc. Donc en plus de ça j'ai une activité professionnelle qui n'est pas du tout sédentaire. Et j'étais tellement contente voilà d'avoir eu cette nouvelle du fait qu'il me restait donc un seul kilo à perdre que je me suis dit bon bah voilà maintenant je me laisse courir entre guillemets, j'attends la reprise du travail qui du coup est intervenue mi-septembre et je verrai où j'en suis, je me pèserai courant octobre. J'ai continué la cure au mois d'août, la cure SoShape, je vais revenir un peu en détail sur le fonctionnement de la cure, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé etc. Et donc j'ai repris le boulot le 15 septembre. Il se trouve que j'ai revu mon gynécologue courant octobre parce que j'ai eu, bon j'ai eu des petits pépins de santé qui m'ont fait très très peur mais finalement sans aucune gravité, il m'a du coup pesé à nouveau et donc j'ai perdu ce kilo qui me restait avec comme beaucoup d'entre vous me l'avez dit, la reprise du travail uniquement. Donc en effet au travail comme je vous disais on n'a pas le temps de grignoter, je me fais remanger moi en plus pour le travail donc je me fais des boîtes bien équilibrées entre le ratio protéines, légumes, féculents etc. je fais assez attention à ça, j'ai pas le temps de manger un gâteau, je suis toujours en train de bouger et la reprise du boulot a aussi mis en place une toute nouvelle organisation pour notre vie de famille, pour gérer mon blog, pour les courses, pour le quotidien de façon générale et c'est vrai que c'est pas que j'oublie de manger, parce que non, j'oublie jamais de manger parce que je suis pas de ce style là mais pas vraiment de place au grignotage, pas vraiment de place aux excès, donc finalement ça a fait le tour à ce moment là. La cure SoShape, est-ce que je vous la conseille ? Alors je vous la conseille, oui, vraiment avec le recul, avec les différents tests que j'ai pu faire, les résultats que j'ai eu etc. je vous la conseille, mais comme je vous avais dit dans la première vidéo et je vous le confirme aujourd'hui, je vous la conseille que dans quelques cas de figure. Je pense qu'après une grossesse, c'est une bonne période pour le faire, alors pas trop rapprocher de l'accouchement parce que les premiers mois sont fatigants pour l'organisme, vous avez perdu beaucoup de sang, enfin plus ou moins selon les personnes, moi j'en avais perdu beaucoup, vous êtes fatigué, vous avez des carences dans plein de domaines, donc il faut déjà se requinquer, penser à soi avant de penser à perdre du poids. Déjà les premiers mois vous perdez du poids de façon physiologique, mais je pense que c'est, il faut attendre quand même, moi j'ai attendu 3 mois, je pense que c'est le minimum syndical avant d'entamer une cure de ce genre là. Je vous la conseille si vous avez un certain poids à perdre, après un événement un peu particulier, donc voilà, typiquement une grossesse, pourquoi pas après la prise d'un traitement qui vous a fait grossir, pourquoi pas après par exemple l'arrêt de la cigarette, vous avez pris quelques kilos, vous avez envie de les perdre, mais si vous avez une alimentation qui est déséquilibrée, si vous ne faites pas de sport, si voilà, toutes ces différentes composantes, commencez d'abord par régler ses soucis avant de vous intéresser à une cure de ce genre là. La cure elle est temporaire, elle va vous aider à perdre une certaine quantité de poids, mais elle n'est absolument pas durable. Alors moi les résultats ont fini par être durables, parce que je suis arrivée à mon poids d'avant grossesse, et que c'est un corps que je connais, et que je pense que mon corps a une mémoire, et qui sait qu'il se porte bien avec ce poids là, mais je ne conseille pas cette cure pour des gens qui veulent perdre du poids, sans raison entre guillemets particulière, parce que je pense que vous allez en effet perdre du poids, parce que c'est le but de la cure, mais vous allez le reprendre assez vite. Donc voilà, renseignez-vous bien, moi je vous conseille vraiment d'en parler avec votre médecin, parce que ce n'est pas anodin quand même de prendre des protéines, et c'est pour ça aussi que j'avais fait le choix de ne prendre qu'un seul berlingot par jour, au lieu des deux recommandés, parce que je n'avais pas envie d'ingérer trop de protéines par jour, et ça m'est bien convenu. J'ai beaucoup aimé cette cure, parce qu'elle m'a aidée à me débarrasser des 3 kilos que j'avais, enfin des 2 kilos en tout cas que j'avais en trop. Ces kilos là je ne les ai pas repris, donc de ce côté là ça a été très très efficace, parce que depuis la cure je l'ai fini. Alors la cure faisait 28 jours, comme je vous disais moi j'ai fait un seul sachet par jour, donc 56 jours, donc près de 2 mois, si on élimine les jours où j'ai oublié les jours où ça n'était pas possible, et les jours où j'étais en vacances, je l'ai fini du coup courant, je crois que je l'ai fini juste avant de reprendre le boulot, parce que quand j'ai repris le travail j'avais plus de berlingot, donc je l'ai fini début septembre. Ça ne s'est pas trop mal passé, je vous avoue qu'à la fin j'en étais un peu lassée, parce que bon manger liquide le soir, franchement il y a un moment où on préférait manger quelque chose de solide, et qui croque sous la dent. Au niveau des goûts, alors là c'est très personnel, moi j'ai eu un coup de foudre pour le goût cappuccino, qui avait une texture de café frappé avec des petits grains de... comme des petits grains croquants qui étaient une tuerie. J'ai repris mon téléphone parce que j'avais fait une capture d'écran avec les différents goûts, parce que je ne m'en souviens pas. Donc cappuccino, vraiment excellent, si je devais vous en recommander un seul, alors après les goûts c'est très personnel. Moi tout ce qui est café frappé, etc. j'adore, donc vraiment je vous le conseille, c'était mon préféré parmi tous ceux que j'avais. Ensuite j'avais chocolat, pas aimé, pourtant je suis une fan de chocolat, mais trop écœurant, trop... trop riche, je ne sais pas, je n'ai pas du tout apprécié. Cookie and Cream qui ressemble un peu à de l'Oreo, sympa mais lassant à force. Si j'avais su franchement j'aurais acheté que des cappuccinos, parce que lui je ne m'en suis jamais lassée. Speculose, très sympa, mais avec un fort goût de cannelle, donc à choisir si vous aimez la cannelle et uniquement si vous aimez la cannelle. Framboise, j'ai trouvé sympa les premiers temps, mais en fait une texture très aqueuse, on avait vraiment la sensation de boire de l'eau, et du coup c'est complètement psychologique, mais ça me laissait un sentiment de satiété un peu moins intéressant, donc voilà, celui-là je ne vous le conseillerais pas forcément. Et le dernier, Soupe du Jardin, alors voilà, c'est celui qui me reste en plus grande quantité, parce que celui-là je n'ai pas réussi. Je ne sais pas si c'est le cas avec tous les goûts salés, mais en tout cas je ne l'ai pas apprécié du tout. Et du coup c'est le seul qui me reste avec peut-être un ou deux framboises, je n'ai pas complètement fini la cure, je crois qu'il me reste 7 berlingots ou quelque chose comme ça. Je vais en faire profiter une amie qui veut tester la cure, donc ça tombe bien, il n'y aura pas de gâchis, mais voilà, c'est les goûts que je n'ai pas forcément appréciés. Alors ça se boit facilement, c'est vrai que ce n'est pas forcément écœurant, mais à la longue, voilà, il y a quand même un sentiment de lassitude je pense qui s'installe. Si je vous fais manger tous les soirs des tomates, au bout d'une semaine les tomates vous ne pourrez plus les avoir en peinture. Je pense que c'est un petit peu pareil avec le système de berlingot. Quoi qu'on y fasse, même en changeant les goûts, on finit par s'enlacer. Les résultats ont été comme je vous disais très satisfaisants sur moi, donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette cure. Comme je vous disais aussi, moi on m'avait aussi envoyé les... Alors je ne sais plus si ça s'appelait les smart foods. Bref, il y avait le smart muesli, les smart muck cakes, que je n'ai pas pensé à vous amener, parce que les... Alors les smart muck cakes, je les ai donnés aussi à ma copine, les smart muesli, de toute façon je crois que je les ai finis. Donc ce sont des aliments avec des teneurs en protéines un peu plus élevés que vous pouvez soit utiliser pendant votre cure, soit après pour prolonger un petit peu les effets, ce que j'ai personnellement fait. Alors le muesli, j'ai trouvé génial, vraiment délicieux. Je n'avais pas du tout l'impression d'ingérer des protéines, et il était très rassasiant. Quand j'en prenais le matin dans un fromage blanc, franchement limite je pouvais me passer d'un repas le midi, c'était vraiment très rassasiant. Et les muck cakes, pas trop aimés, parce que je ne savais pas trop à quel moment les manger, en dessert c'est beaucoup trop, en guise de goûter, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de manger, donc c'était pas très adapté. Donc voilà, tout ce que je vous dis c'est très personnel, les goûts et les couleurs franchement, c'est tellement tellement discutable. Mais voilà, pour vous donner mes premières impressions sur la cure. Donc bilan, je ne regrette pas de l'avoir faite, parce qu'elle m'a permis de me débarrasser de ces 2 kilos en trop, la reprise du travail a pris un peu le relais pour le kilo qui restait. Donc je suis arrivée à mon poids d'avant-grossesse, ce qui est très satisfaisant parce que c'était mon objectif. Comme je vous disais, j'espérais encore perdre 2 kilos supplémentaires qu'à ce jour je n'ai pas perdu, mais c'est pas très grave. Soit je vais les perdre là cet hiver, soit, bah tant pis, je vais rester avec, soit je ferai un peu d'effort. Comme je vous disais, avec la grossesse, on aboutit à une certaine indulgence sur son aspect physique. Je pense que je ne retrouverai jamais mon corps d'avant, il faut que je fasse une croix dessus. Alors, il n'y a rien de dramatique, je ne suis pas du tout en train de sortir les violons, genre je ne me ressens plus du tout, mais ma silhouette n'est pas la même, mon bassin s'est élargi et il n'a pas repris sa forme d'avant et je pense que 8 mois après la grossesse, il n'y a aucune raison qu'il reprenne sa forme d'avant. Je me sens très bien dans mes vêtements, je rentre dans tous mes vêtements d'avant et très confortablement, parfois dans certains, je suis même plus à l'aise qu'avant ma grossesse. Donc vraiment au niveau morphologie, j'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses, mais c'est pas très grave, franchement je le vis très très bien. J'ai retrouvé mon poids d'avant-grossesse, je me sens très bien dans mon corps, soit aussi bien, soit presque aussi bien qu'avant ma grossesse, donc moi c'était vraiment mon objectif et voilà, je suis assez contente de moi, je suis contente de me tenir à mes cours de pilates, bon je suis un peu moins fière de moi sur le côté course à pied, mais c'est vraiment bizarre que je n'arrive pas à digérer cet échec encore 3 mois après, mais franchement je suis revenue dans un état, je ne me reconnaissais pas. Bon bref, c'est un peu dur de probablement pas se retrouver comme avant et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer au-dessus. Je pense qu'il va vraiment falloir que je retourne courir pour avoir une nouvelle expérience, pour oublier cette étape parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a autant traumatisée. Donc voilà, pour cette histoire de programme de remise en forme post-accouchement, donc me voilà du coup 8 mois post-partum avec une petite fille qui se porte très très bien. Je suis très heureuse d'être arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Mes conseils, beaucoup d'indulgence, franchement vous avez eu un bébé quoi. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est juste la chose la plus incroyable du monde, vous avez créé un être humain dans votre corps. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, comment voulez-vous ressembler à Giselle Bunchen en un claquement de doigts ? Ça n'est pas possible. Deuxièmement, trouvez-vous un sport qui vous plaît et auquel vous avez envie de vous tenir parce que je pense que c'est la clé du succès. Il faut trouver une activité physique qui vous convienne et qui vous donne envie d'y retourner de façon régulière. Troisièmement, faites attention à votre alimentation. Si vous mangez déjà de façon complètement déséquilibrée à la base, n'espérez pas perdre du poids de cette façon-là. Quatrième conseil, prenez votre temps. Franchement, faites le tour de vos copines ou des personnes qui ont pu accoucher autour de vous. Moi, je ne connais personne qui a pu me dire « Oh, au bout d'un mois, j'avais perdu tout mon poids de grossesse. » Ou alors, c'est extrêmement rare et auquel cas, il ne faut pas les écouter. Non, la réalité, ce n'est pas ça. Or, moi, il m'a fallu du coup presque six mois pour retrouver mon poids d'avant-grossesse. Et je ne pense pas que ça soit une honte. Donc, vraiment, prenez votre temps. Vous ne mettez pas d'impératif. Et cinquième conseil, attendez de reprendre le travail pour voir ce que ça va faire sur votre corps parce que moi, ça a un petit peu fini l'aventure et ça a un peu scellé l'histoire. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression que c'était très brouillon parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, que ce soit côté sport, côté silhouette, etc. Si vous avez des questions, parce que je suis sûre que j'ai dû oublier de parler de certains domaines, n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je ne sais pas si le code promo SoShape est toujours valide. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais je n'ai pas eu du tout de contact avec l'équipe de la marque depuis la précédente vidéo. Donc, je ne sais absolument pas si le code est encore valable. Je vous le mets sous la vidéo, mais je n'en ai absolument aucune idée. Et voilà, comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.